Donc le but d'aujourd'hui ça va être de partir sur un spot d'urbex assez sympathique et de tourner de belles vidéos et faire de bonnes images Parce que je vous ai pas dit, j'ai acheté le Ronin S qui va me permettre de faire des plans beaucoup plus stables que je faisais avant Donc là je vais pas vous le cacher, j'ai carrément la tête dans le cul, il est 5h45 du mat et on part à 6h30 Donc je pense que je vais vite me lever de cette chaise et on va vite partir, voilà Bon allez on se retrouve juste après, salut Après une quarantaine de minutes à rouler dans le noir et une traversée de champ qui était pas forcément terrible, on arrive enfin sur les lieux Et je peux vous dire que ça valait le coup Bon bah on vient d'arriver sur les lieux avec David, Baptiste, Alexis et Nathan Donc là le but ça va être de trouver les meilleurs endroits pour faire les photos On va essayer de monter dans les avions, de monter même au dessus des avions, on va voir comment ça va se passer Et bah y'a David qui est là, tu veux nous rejoindre ? David qui est le community manager de la chaîne Valmark, un gars qui vient en van depuis quelques mois Depuis maintenant 4 mois, enfin un peu plus mais il y vit vraiment depuis 4 mois Donc voilà donc aujourd'hui avec David on va essayer de faire des trucs sympathiques sur les avions puis bah dedans, à l'intérieur Si vous voulez voir une séquence vraiment très cinématique, allez plutôt sur ma chaîne David Marc vous verrez, il y aura des cinématiques Il y en aura aussi ici dernière fois Il y en aura aussi c'est vrai Du coup, ah oui à la fin de la vidéo ou même un petit peu au début ou au milieu on verra quand est-ce qu'on va les caler On fera des petites cinématiques très sympathiques avec le Ronin vu que du coup je vous avais pas dit que j'ai eu le Ronin maintenant T'as acheté le Ronin ? Eh oui j'ai acheté le Ronin On est content un peu quand même J'en suis très content et je ferai peut-être une vidéo test dessus, on verra comment ça se passe et voilà Donc si vous êtes chaud on y va, c'est parti Bon pour vous expliquer en fait là on est, je vous dirai pas exactement le lieu où on est mais on est dans le Grand Est Dans le Grand Est, on a trouvé un spot du coup très sympathique avec les avions Qui est quand même assez connu, il y a certains gros youtubeurs qui sont déjà allés ici Et bah voilà donc nous c'est à notre tour maintenant, on va essayer de faire un truc sympathique Ce qu'on va faire avec David c'est qu'on va essayer de monter dans l'avion, c'était chaud ? C'était chaud David ? On va dans l'avion là ? On va dans l'avion déjà ? Allez c'est parti Attends j'éteins ça et... On va aussi pas trop galérer ? T'es chaud David ? Bah... j'ai trouvé l'entrée déjà Il est pas encore rentré donc faut... genre peut-être c'est là-dessus Peut-être c'est là, on va essayer Mais tu magiques qu'il garde cette place pour la roue ? Ouais carrément C'est ouf Bon allez bon David c'est bon, t'es chaud pour rentrer ou pas ? Je vais rentrer dans sa zone Donc là, on va essayer d'aller un peu plus loin C'était fou de voir ces trois carcasses d'avions qui étaient totalement laissées à l'abandon au milieu de nulle part en fait Surtout qu'on pouvait grimper dedans, c'était vraiment cool Je sais pas comment l'expliquer, il y avait vraiment une espèce d'ambiance assez particulière à l'intérieur des avions Parce qu'avec des bouts de tissu qui étaient encore un petit peu présents mais délabrés Il y avait aussi les câbles qu'on voyait sur les côtés et qui étaient encore intacts Bref, ça faisait vraiment une atmosphère assez particulière Et ce qui est marrant après, c'est qu'on a même pu monter sur les toits Donc là, on a pu monter sur le toit de l'avion, on va dire ça comme ça Très très sympathique comme vue, puis ça fait un peu flipper quand même Ce qui peut surtout flipper, c'est qu'on peut glisser très très facilement Donc faut qu'on fasse très très gaffe Bon, là il commence un peu trop à pleuvoir, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer dans l'avion C'est un peu la galère, attends, je te passe ton appareil Tiens C'était vraiment dégueulasse Bon, on se met à l'abri Ah, voilà Donc du coup, après avoir fait quelques photos et être monté dans les avions, sur les toits, etc On a utilisé les fumigènes qui donne des plans vraiment super cool Donc on va en faire une cinématique quand on va rentrer, on va se partager les plans et ça donne ceci Bon, j'ai pas été extrêmement clair durant la vidéo, du coup je vais vous dire ça maintenant En fait, de base, si on est tous partis là-bas, c'est pour que chacun puisse prendre des photos, des vidéos, etc Et dans mon cas, je voulais vraiment tourner une belle cinématique On avait même acheté des fumigènes pour l'occasion, donc c'était vraiment intéressant Entre temps, j'ai pu rentrer chez moi et faire le montage de cette vidéo Et je te dire que je suis assez fier du résultat Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà ! Donc cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu En tout cas, c'était un spot assez impressionnant Il y avait un petit avion qui est derrière moi, celui-là Et de gros du coup Les images qu'on a tourné sont assez folles Donc en tout cas, si ça vous plaît, ce genre de petite vidéo où on part faire de l'urbex Et si on en fait des plans vraiment sympathiques, dites-le moi Comme ça, on en fera un peu plus Et également, cet été, je suis déjà parti dans un ouvrage, en fait, un blocos Et on a fait une urbex assez intéressante Et il y a eu quelques petits trucs qui se sont plus ou moins bien passés Donc si vous êtes chauds, je pourrais vous en faire une vidéo un peu plus dédiée Ou on en prend le rap Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo Et je vous dis à plus, rendez-vous pour de prochaines vidéos sur MS Design Bon d'accord, attends, allez, venez ! J'ai aussi l'attention du... Bon, venir ! Et surtout, n'hésite pas à être abonné à David Marc Parce que c'est une chaîne qui envoie du lourd Il fait sa petite promo Parce que nous, on fait le mot Sony et pas au... Il a son Instagram, lui, voilà Et puis les autres, ils sont dans l'avion, donc voilà Sony, c'est le mec, le mix Voilà, j'ai ça ! On sait pas, on sait pas, on attend le S1SAR, on verra, allez ! Ouais ! Salut !